Salut tout le monde, on va revenir sur Conan Exiles aujourd'hui pour poursuivre un petit peu notre périple. Donc je ne veux pas jouer éternellement sur un serveur solo, ça n'a pas d'intérêt. Conan Exiles est un jeu qui est fait pour être joué clairement en multijoueur. C'est un jeu avec un contenu suffisamment riche pour qu'on puisse s'y intéresser, mais en même temps pas suffisamment riche non plus pour qu'on puisse jouer comme un no life dessus pendant un an. Mais c'est surtout un jeu avec beaucoup de contenu pour du multijoueur. Et après le problème quand je l'ai dit c'est qu'à part quelques serveurs officiels, les serveurs officiels sont multilingues, à part quelques serveurs officiels, donc vous n'allez avoir que des serveurs avec 1 à 7 personnes dessus. Donc en terme de contenu multijoueur ce sera assez compliqué quand même, si vous ne connaissez pas du monde qui joue à ce jeu, de réussir à intégrer une communauté. Après bon encore une fois, je joue en journée donc ça n'aide pas non plus, il faut bien l'avouer. Je pense que le soir il doit avoir beaucoup plus de monde, d'autant que comme je l'ai dit c'est pas un jeu qui a non plus suffisamment de contenu pour que vous y jouiez 8 heures par jour tous les jours. Parce qu'il y a beaucoup d'explorations à faire, il y a beaucoup d'exploitation de ressources. Vous avez vu hier, j'ai joué 8 heures, en 8 heures, je suis arrivé au niveau 27 parce que suite au plantage hier, donc suite à ma mort dans la glace, le jeu a planté donc. J'ai reconnecté le jeu et j'ai eu le bug qui a fait que je n'étais plus reconnu comme possédant un lit. Le jeu m'a fortement indiqué qu'il fallait que je fabrique un lit pour sauvegarder mon point de sauvegarde. Et c'est là que je me suis dit heureusement que je n'ai pas activé le drop de stuff à la mort parce que sinon je n'aurais jamais pu récupérer mon stuff. C'est ce fameux bug dont je vous ai déjà parlé deux fois. Quand ça arrive, vos cadavres précédents sont introuvables. Ça aurait été ballot. Alors là, j'ai plus rien, j'ai fabriqué 10 briques avec ce que j'ai chopé hier. Est-ce que j'ai réenregistré mon lit moi ? Je ne crois pas non. Alors aujourd'hui l'objectif, comme j'ai indiqué, ça va être d'aller faire deux étapes de périple. Donc le vestige abyssal, faire un objet exceptionnel. Sachant que j'ai d'autres étapes du périple faisable. Par exemple, je regarde déjà mon esclave. J'avais un esclave en cours hier. Il est toujours en cours. On va le remettre. On va le relancer. Mon esclavagiste Darfari. Niveau bouffe, je n'ai rien en cours. Je n'ai pas grand-chose, grand-chose en bouffe. Je vais prendre une orbe d'eau et une orbe de gaz. Normalement, si je jette une orbe de gaz et après je jette une orbe d'eau, voilà. Ça permet de valider une phase du voyage qui est combinée l'effet de plusieurs orbes. Ceux de l'XP totalement gratuites. Pour la peine vraiment là, totalement gratuites. Donc, je disais hier, j'ai décédé. Et j'ai respawné dans le désert, au fin fond du désert. Ici, sur un des spawns initiaux du jeu. Et le temps que je revienne, j'ai tué personne. J'ai découvert cette grande route détruite. J'ai découvert ici des sentinelles. Je suis revenu. Le fait d'avoir découvert ces deux endroits, ça m'a permis de finir mon niveau. Donc, j'étais vraiment en fin de niveau. Donc, je suis niveau 27. J'ai pris de l'encombrement de la survie encore une fois. J'ai pris de quoi faire. Ah, apprenti faiseur d'armure et faiseur d'armes. Oui. Il y a une phase du périple qui est modifiée une armure et une phase du périple qui est modifiée une arme. Alors, on va regarder tout de suite comment fonctionne la modification d'objet. Et on va profiter pour fondre du fer puisqu'on a des minerais là. On a 100 bar de fer là, minerais à fondre. Donc, si on veut faire, par exemple, une couche métallique légère pour armure, ça va augmenter le poids d'une armure, mais ça va augmenter normalement aussi sa valeur de protection. Vous avez nécessaire de flexibilité basique pour armure. Ça rend une armure plus souple et plus flexible. Et nécessaire de réduction d'armure, ça réduit le poids superflu d'une armure. Techniquement, ça réduit le poids d'une armure, mais au prix de sa durabilité. Donc, ce que je vais faire, c'est que ce turban léger là, je ne vais pas le porter de toute façon. Donc, je vais fabriquer ça, les serres de réduction d'armure. Je vais l'utiliser sur le turban. Donc, j'aurais modifié une armure. Ça devrait normalement me valider une étape du périple. Voilà. Je sais que c'est une étape du périple parce que je l'ai déjà faite. Ça ne valide toujours pas le fait de porter une armure légère. Il faut quand même que je répare mon armure au moins de ces jours. Et il faut faire la même chose avec... Attends, j'ai beaucoup de poids là. Ouais. Enfin, si je veux faire une armure légère, j'en aurais besoin. Et je peux faire la même chose avec une arme. Or, en me baladant hier, en minant du stuff, j'ai droppé une masse en fer exceptionnelle sur un vilain. Alors, les armes exceptionnelles sont des armes... Normalement, pour les crafter, il vous faut un esclave. C'est-à-dire que la masse en fer de base, elle fait, je crois, 20 en dégâts, un truc comme ça. Mais là, du fait qu'elle soit exceptionnelle, elle fait plus de dégâts. Elle a une très grosse pénétration d'armure. Je veux dire, 17% pénétration d'armure. Normalement, les armes, c'est beaucoup moins. Donc, celle-là, elle est vraiment exceptionnelle, cette masse. Le problème, c'est que je... Est-ce que je peux la réparer ? Non, je ne sais pas fabriquer cet objet. C'est pas ce qui m'intéresse. Alors, renfort basique. Ça rend une arme ou une armure plus durable. Donc, ça la rend plus lourde, je pense. Pièce contendante basique pour arme. Ça augmente les dégâts contendants de l'arme. Comme elle a fait des dégâts contendants, c'est parfait. On va en fabriquer un. On va donc modifier cette arme. Donc, la durabilité, actuellement, 76, poids 3,87. Je pense que ça doit l'alourdir. Ah, merde, quel con. Je ne peux pas aller endommager. Ah, ouais. Bon, bah, donc, je vais faire un truc complètement con. Je vais modifier mon arme. Voilà. Ça augmente les dégâts contendants. Bon, c'est-à-dire, il n'y a pas de dégâts contendants, techniquement. Mais c'était juste histoire de modifier l'arme. De toute façon, cette arme, je ne vais pas la garder éternellement non plus. Voilà. Donc, ça m'a validé une nouvelle étape du périple. Ça me fait donc level up. Franchement, je veux dire, je ne vais pas me répéter 15 fois, mais le périple, c'est vraiment un truc un petit peu abusé. Alors, du coup, j'ai le pressoir que je vais fabriquer. Et puis, je vais mettre... Vous voyez, la masse en fer, si je veux la fabriquer, c'est là. Ça me coûte 5. Je n'ai pas forcément envie de débloquer ces 5 points. Il n'y avait pas une arme qui se débloquait au niveau 28, non ? Une super masse d'armes. Masse en fer clouté. C'est niveau 29. Parce que celle-là, elle peut m'intéresser, la masse en fer clouté, par contre. Voilà. Alors, pourquoi j'ai 10 briques ? Parce que pour faire le puits de Mitra, il me faut 10 briques. Mais il ne me faut pas juste 10 briques. On va attendre que graphiquement, tous les icônes chargent. C'est un jeu qui est un peu lourd au niveau chargement des icônes et tout. Alors, voilà. Alors, avec le temple niveau 2, j'ai gagné recette brée de Mitra, tunique de Mitra et statut de rafraîchissement. Je suis commencé par faire statut de Mitra qui nécessite 5 essences. Donc, il me manque 2 essences. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus difficile à faire. Je ne vous le cache pas, 2 essences. J'ai rebooté mon PC juste avant de lancer le jeu. Vous voyez, j'ai déjà des frises. Et je n'ai rien d'autre qui tourne dessus. C'est un jeu qui est assez hardcore à ce niveau-là. Par contre, ce que j'allais chercher, si je veux faire de la bouffe aussi, une possibilité, c'est déjà d'aller tabasser ses bambis, effectivement. Du coup, on a un petit bug de son en passant. Lui, il ne nous a pas donné autant de peau qu'il aurait dû. On a du poisson. Alors, du fait que je joue sur serveur solo, quand je me déconnecte, ça ferme le serveur. C'est-à-dire que le serveur ne continue pas d'exister quand je ne suis pas là. Parce que sur un serveur standard, quand vous vous déconnectez, le serveur continue d'exister. C'est-à-dire que les objets que vous craftez, ils continuent à se crafter. Vos nas continuent à se remplir de poissons. Même quand vous n'êtes pas là, etc. Donc, j'ai 9 unités de viande. C'est cool. J'ai du poisson. J'ai 9 unités de viande. C'est très cool. Maintenant, il faut que j'aille tuer 2 glandus. Ça ne va pas être trop compliqué. Comme j'ai faim, je vais prendre plutôt de la viande toute pourrie comme ça. Du rôti un peu dégueu. Il va falloir que je pense à essayer de me trouver un autre esclave bientôt. Parce que ma roue de la souffrance va bientôt être non-utiliseur. Il y a plusieurs esclaves qui m'intéressent. Ah bah, c'est bon. Il est fini. Donc, hop, je l'ai servi. Voilà. J'aime bien le fait que quand vous mettiez un esclave sur un poste, il est à côté. Il bosse, le mec. Il y a un truc dont je ne veux pas forcément me servir, mais qui est le prêtre de Mitra. Il y en a un par là-bas. Alors, ce que je vais faire, c'est d'abord que je vais mettre ma viande à cuire avant de partir. Parce que j'ai récolté 9 viandes savoureuses. Comme ça, quand je vais revenir, la viande, elle sera... Le poisson, je vais le garder. Je vais le mettre au pressoir. D'ailleurs, il faudra que je le fabrique le pressoir. Il faut quoi pour faire ça? 8 bois façonnés. Est-ce que je ne peux pas lancer le craft de 8 bois façonnés là-dedans? Si je peux. Donc, quand je vais revenir... Oui, je capture un esclave, j'avais dit. Donc, si je m'abuse, le prêtre de Mitra, il est par là. Alors, pourquoi est-ce que j'ai pensé à la viande? Parce que j'ai vu le coup doux là. Donc, je pourrais simplement faire les deux essences qui me restent ici. Dans ce camp. Mais, je veux dire, pourquoi? Notez, c'est assez amusant ce jeu. Quand vous mangez de la viande, vous commencez par perdre de la vie avant de commencer en régène. Mon armure est dans un sale état. Mais, je ne vais pas la réparer. Parce que, arrivé au niveau 30, je vais me crafter une nouvelle armure. Qui sera clairement moins belle. Parce que celle-là, elle est quand même très stylée. Elle sera beaucoup moins belle. Elle sera beaucoup moins bien foutue. Parce que celle-ci, cette armure, me donne un bonus à l'encombrement. Alors, ce n'est pas noté là-dessus. Mais, voilà, attribut. Donc, j'ai encombrement plus 5. Et, à la place, je vais me faire des armures de pillard. Et les armures de pillard, il y a juste un léger problème. Avec l'armure de pillard, c'est qu'elle donne plus 5 en précision. C'est-à-dire, aux dégâts à l'arc. Ça, je n'en ai rien à foutre. Mais, elle protège quand même beaucoup mieux. En plus, elle est ultra vilaine. Mais, elle donne 134 en armure au lieu de 114 actuellement. Tiens, d'ailleurs, j'ai dit, il faut de la kittine pour cette armure. Euh, bah non, qu'est-ce que je fous ? La kittine, j'en aurais plus avec, effectivement, ça. Oh, putain, mais c'est fou, ça. Touche, mec. Les hariniers, c'est super chiant à toucher. Je trouve. Allez. Voilà, 15 huités de kittine. Ça, euh, ne fait jamais de mal. On entend des araignées, ici, encore. Elle est où ? On entend l'araignée, là, par là. Elle est là. Elle est bloquée sur un truc dont on ne peut pas sortir. Il va falloir 25 flèches pour tuer une araignée, c'est malheureux. Vraiment, l'arc de base avec les flèches de base, là. Flèche en silex. Je ne sais pas, d'ailleurs, comment j'ai fait les flèches en silex, puisqu'il n'y a pas de silex à proprement parler sur ce jeu, mais ce n'est pas grave. Puisque les pierres qu'on utilise pour faire les maisons, je vous rappelle que ça permet de faire des maisons en grès. Voilà. Il faut que je garde quand même beaucoup de flèches, parce que je vais en avoir besoin. Là, je n'ai plus assez de flèches. Il va falloir que je reprenne avant d'aller dans les égouts. Puisque dans les égouts, c'est arc obligatoire. Alors, vous voyez là-bas, il y a un truc. Ce truc, c'est un temple de Mitra. Et donc, il n'y a pas d'autre joueur que moi. Donc, ce n'est pas un temple construit par un joueur. Donc, c'est un temple qui est là, de base, sur le jeu. Donc, vous voyez, il y a deux gars. Il y a un gars agenouillé devant le temple. C'est un été de Mitra. Allez, viens le battre, toi. Oh, il existe des cuchilles de trois. Bah, dis donc. Il n'a pas fait un pli, le mec. Alors, des pièces d'argent ? Oh, cool. Des teintures, des flèches en silex. Ça, ça m'intéresse beaucoup. Du bois, c'est toujours bon. On prend de la fibre végétale aussi, ma foi. Donc, il y a un deuxième garde là-bas. Il faut que je tue tout pareil. Merde. Bah, je ne tue pas le garde. Donc, il y a un prêtre de Mitra, c'est ça, que je veux capturer aujourd'hui. Ok. Toi, je veux te tuer, le garde. Mais le mob vient de me faire une esquive là, ou quoi ? Bon, je n'oublie pas une chose, c'est que j'étais aussi quand même venu pour récupérer des essences. Voilà, le prêtre de Mitra, je l'ai capturé. Maintenant, je rentre. Je vais ramener ça à la maison. Et normalement, j'ai toutes les essences pour faire mon puits en plus. Donc, c'était plutôt une bonne idée d'avoir tué les araignées. Pour ne pas me faire aggro ici, en chemin, en rentrant. Voilà. Je crois que je pense qu'elle a aussi me chopé des archers et tout. Parce qu'il va me falloir une chée d'archer à cause du système de purge. Vous voyez, la jauge de purge n'est pas encore très élevée, mais petit à petit, elle va continuer à grimper, à grimper. Bientôt, je devrais pouvoir prendre Tugras comme esclave. En fait, au niveau 30, j'aurai accès à une nouvelle roue de la douleur. Donc, je pourrais en crafter une deuxième, voire une troisième. Au niveau 30, j'aurai accès à une nouvelle roue de la douleur. Qui est la roue de la douleur normale. Qui permet d'asservir deux esclaves. Et donc, je vais la crafter au niveau 30. Alors, il va falloir des quantités de matériaux assez importantes. Pourquoi ce bruit-là ? C'est quoi ce délire avec le son, là ? Bon, j'aurai du mal à ne pas choper le coudou. Quand même beaucoup de bugs au niveau du son, sur ce jeu, malheureusement. Ah, j'ai agro un mob. Et puis finalement, il m'a lâché. Ce fut bref. Allez, prêtre de Mitra, au boulot. Tu vas le faire superviser par l'esclavagiste qui travaille maintenant pour moi. Comment ça, j'avais que deux essences ? J'en avais trois hier. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Ah, il m'en manque une. Alors, on va réparer ça, ça nous bouffait du cuir. Alors, de la fibre végétale, c'est la massue qui nécessite du cuir. J'allais faire mon pressoir, juste d'abord. Parce que mettre un poisson dans un pressoir, c'est aussi une étape du voyage. Alors, le pressoir, où vais-je le mettre ? Puis-je le mettre ici ? Vous savez quoi ? Tout ce qui est relié à la cuisine, à la bouffe, etc. Je vais le mettre en bas. Voilà, le pressoir, je le mets là. Voilà, utilisez un pressoir manuel. Donc, vous voyez, il y a de l'huile. Qui va se faire ? Eh bien, grâce à cette huile, je vais pouvoir faire des outils d'amélioration d'armes qui ne sont pas dégueux. Amélioration d'outils basiques, non. Lame de l'image, voilà. Lame de l'image, ça permet de réduire le poids d'une arme. Ça réduit aussi sa durabilité, bien sûr. Et ça permet aussi de faire des nécessaires dégâts pour arme basique. Ça peut être ajouté sur les armes pour augmenter les dégâts des armes. C'est toujours sympa. Alors, j'ai une chandelle. Ça, je m'en contrefous les chandelles. C'est complètement naze. On vous parle ici de bout de chandelle. Voilà, je vais mettre une chandelle. Voilà, voilà. C'était très intéressant de passer un bout de chandelle ici. Alors, ici, je vais mettre la tête de gazelle. Je pourrais en faire un trophée. Je veux dire, je pourrais... Je n'ai pas forcément envie de le faire, mais je pourrais le faire si je le voulais. Donc, lui, je lui laisse faire son huile. Je veux dire, je n'ai aucune urgence à le regarder faire, mais c'est sympa. J'ai oublié de mettre la kittine là-haut. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Quand tu veux, mec. Alors, en même temps, si je suis sur mon inventaire, c'est sûr, ça n'a pas beaucoup marché. Alors, lui, il est en train de se faire. Ok. J'allais laisser mon icorre rouge. Je crois que j'avais mis là-dessus. Ouais. Et je vais réduire en poudre les pièces d'argent, ainsi que l'écrou. Voilà. Bon, donc, j'ai dit, maintenant, il faut que j'aille me chercher. Donc, je suis déjà niveau 28 sur la fin du niveau. Je veux dire, là, c'est la fête. Je vais faire les égouches. Je suis niveau 29 à mi-niveau. Là, c'est la fête, vraiment. J'aime bien le lag sonore. C'est la première fois que j'ai du lag sonore sur un jeu. Je trouve que le principe du truc est assez rigolo. Je n'avais pas ramassé du bois pour faire un puits, moi. Je l'ai déjà lancé, le puits. Ah, ben, non. Il me manque une... C'est pour ça que je vais faire une essence. Bon, l'archer, là, tu vas décéder. Hop, vite fait. Vous voyez que je les tue quand même beaucoup plus vite qu'avant. Quel garbouillis immonde. Tu ne peux pas mourir dans un moins de bruit, s'il te plaît. On va profiter pour se faire un peu de fer, en passant. Parce qu'il va nous en falloir beaucoup, là, du fer. Vu qu'on est arrivé au niveau 30, je vais faire mon masque en acier. Bon, ça, j'ai 30 barres d'acier. Vous allez me dire, 40 barres d'acier en stock. Mais bon. Voilà, je vais juste vider ce camp, là. Ah, le retour de la musique est dans de la mer, là. Ton, 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 ton. Mec, 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 tu t'excites pour quoi, là ? Tiens, ferme ta gueule, il meurt. En silence. T'as quoi ? T'as une pioche en pierre ? Voilà. Il faut que ça aille vite. Eh bien. Ok, bon. J'ai avancé un peu trop tôt. Bon, ça ne me met pas en danger de mort, évidemment, mais... Alors, qu'avons-nous, là ? La soupe d'insectes, tout ça. C'est vraiment tout pourri, hein. Tugras, je reviendrai te voir quand je serai niveau 30, promis. Quand j'aurai ma matraque en fer, au lieu d'avoir une matraque en cuir. Tu verras, ce sera plus efficace, hein, parce que Tugras... C'est un mec, il faut une heure, hein, pour le foutre par terre avec une matraque en cuir. On va faire un peu de bois, parce que je ne suis pas sûr qu'on en a encore tant que ça. De toute façon, j'aimerais bien qu'il y ait la tempête avant qu'on parte, parce que pour aller aux égouts, les égouts, c'est relativement loin. C'est dans un coin de la carte. Les égouts, c'est ici. Tout au bout, sur le bout, le plus à gauche de cette rivière, il y a un grand camp d'Arfari. Et au bout du camp d'Arfari, il y a des égouts. Donc, ce n'est pas juste à côté, et je n'aimerais pas mourir en y allant, quoi. Après, je voudrais bien aussi aller chercher du soufre, parce que j'ai dit qu'il faut, pour faire de l'acier, il va me falloir du soufre. Il faut un soufre par barre d'acier. Or, du soufre, je n'en ai pas encore chopé. Il y a deux endroits où on peut en choper clairement du soufre. Le premier endroit, c'est sur les espèces de sangliers de pierre, mais dans la zone nord-nord-ouest. Le deuxième endroit, c'est une caverne qui est juste là, ici. Une caverne au crocodile. Il y a des gisements de soufre qu'on peut miner. Il y a d'ailleurs un boss crocodile dans cette caverne, que par contre, je serais totalement incapable de tuer. Si j'affronte, il va me tout shot. Il va être sans pitié pour moi. Alors, réparons un peu tout notre bazar. La chair humaine, on n'a pas besoin. Si jamais, à un moment donné, je mets la main sur un poil, et que j'arrive à kidnapper un cuisinier d'Arfari, à ce moment-là, il m'apprendra de nouvelles recettes. Parmi ces recettes, il y aura une soupe étrange, qui est une soupe aux morceaux de chair humaine. C'est un peu dégueu. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer les 32 par 48, et je vais mettre ici, voilà, 132. Je vais remettre 100 cailloux à faire en briques. On va d'ailleurs mettre tous les cailloux pour faire des briques. Ici, on a un peu de peau qu'on va mettre pour faire du cuir. On n'a pas d'écorce. On a tout ça, ok. Ici, on va stocker notre bois. On va d'ailleurs en profiter pour faire tout de suite une base. Alors, il nous faudrait une fondation de siège, une base de trébuchet. Pourquoi ? Parce qu'utiliser un trébuchet, tirer un projectile avec un trébuchet, c'est aussi une étape. N'est-ce pas ? Et pour ça, vous voyez, il faut 200 bois pour la base de trébuchet, et 30 bois, c'est-à-dire 500 bois. On n'y est pas. On va déjà fabriquer ces 27 là. Vous savez quoi ? On va même tout fabriquer. Non, pas 31. Non, non, non. 10, 20, 30. Voilà, il nous en faut 30, on va en faire 30. Pour le reste, il faudra du bois brut. Alors, des essences, j'en ai neuf. Maintenant, je peux lancer le craft du puits. Tant que le puits se craft, je vais ranger un peu tout ça. Normalement, les puits sont buggés sur ce jeu. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'il ne l'est pas ? Vous aurez raison. Les flèches en fer, je vais les prendre si je veux aller faire le clown dans les égouts, parce que comme dit, j'ai besoin de flèches. À moins que je me fasse des flèches en os, cela dit. Oui, je peux faire 110 flèches en os. Du coup, je vais faire des flèches en os. Les flèches en fer, je les ai gardées. J'ai un bout de ficelle que je vais stocker là-haut. Voilà. Alors, le puits, il est fait. Et boire à un puits, ça fera aussi valider une étape. Donc là, je suis en mode méga validation d'étape. Donc, le puits, vous ne pouvez pas le mettre, par contre, juste à côté de l'hôtel. Il est obligé de le mettre un peu plus loin. On va le mettre ici. Voilà. Je bois au puits. Ça me recharge mon eau. Ça ne me fait pas assez niveau 29. Là encore, je veux dire, j'avance à une vitesse. C'est un truc de fou. Mais quand vous connaissez les étapes du truc, forcément, ça va très vite. Alors, pourquoi est-ce que je n'ai que 70 flèches ? Ah, mais non, parce qu'il y a déjà 141 ici. OK. Alors, je vais garder la moitié. Je garde 50 flèches. Et le reste, je vais les associer à cet arc. Cette épée en pierre, je n'ai aucune raison de la garder. Voilà. Et ces ressources-là, je vais les laisser ici. En plus, je viens de passer, si je ne m'abuse, niveau 29. Vous voyez, je pourrais en faire encore plus des flèches. Bon, je n'ai pas besoin. Là, tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on va se mettre ? Un peu d'encombrement, un peu de force. J'ai dit que je voulais apprendre à fabriquer la masse en fer clouté, parce que c'est dégâts 24. Ce n'est pas mal. Parce que la prochaine arme qui sera disponible pour moi, ce sera l'épée longue, au niveau 30. Et elle fait plus de dégâts. Le problème d'épée longue, c'est que c'est une arme en acier. Donc, il faut la réparer avec des barres d'acier. Pour l'instant, les barres d'acier, je n'en ai pas tant que ça. La masse en fer clouté, comme ce qu'on indique, c'est du fer. Donc, ça se répare avec des barres de fer. Je peux faire un renforcement d'armes contondantes. Un renforcement d'armes contondantes, ouais. Ça, je remplace mon arme par une arme qui fait un peu plus de dégâts. Donc, ça ne peut pas faire de mal. Même si la différence n'est pas fondamentale non plus. Je vais ranger ce sabre d'abordage. Parce que vous voyez la masse. Alors, vous voyez, celle-ci, la masse en fer exceptionnelle, elle a une énorme pénétration d'armure. Celle-ci a une pénétration d'armure. Bah, elle 16, hein. Pénétration d'armure, hein. 16%, hein. Et c'est pour ça que j'aime bien les masses. Les masses, elles ont... Alors, les... Les épées, elles ont estropiement. C'est-à-dire que si vous réussissez à faire toute une... une série d'attaques puissantes sur un adversaire, il va avoir le debuff estropié. Donc, il va moins fuir. Moi, ça, je m'en fous un peu. La masse en fer clouté, par contre, elle peut détruire les boucliers des adversaires. Bon, ça dit, les adversaires utilisent rarement leurs boucliers, donc c'est pas très grave. Par contre, elle fait un peu plus de dégâts. Il a surtout plus de pénétration d'armure, ce qui, moi, m'intéresse beaucoup. Voilà. On a dit qu'on va avoir besoin de... Combien de clous ? 13, dans l'immédiat. Il va nous falloir 25 briques. On n'a pas encore 25 briques. On va déjà faire... Vous savez quoi, de toute façon, un clou, je vais en faire... Je vais en faire... Je vais en faire 50, parce que de toute façon, à terre, il va me falloir, pour tout, des clous. Ok, donc là, moi, je serais prêt pour aller... Faire le clown. Je vais juste ramasser un peu des pierres, là. Il en faut 190 pour mettre à cuire et faire des briques. Parce que tout ça, le fer à fondre, les pierres à cuire, tout ça, c'est long. Voilà, je vais réparer ça. Je vais mettre tout ça à cuire. Je crois que je vais quand même tenter d'y aller. Parce que je ne sais pas quand il y a la prochaine tempête, et si jamais il y a dans une heure, ça va me saouler. Voilà. 38 briques, ça va se faire. 38 briques, ça va prendre 12, 13 minutes à faire. Je l'ai pour beaucoup plus que ça, rien que pour aller aux égouts. Les égouts eux-mêmes, ce n'est pas un donjon très long. Par contre, est-ce que j'ai de quoi réparer mon bouclier ? Du cuir ? Je n'ai pas de bois, il faut que je fasse du bois en chemin, alors. Parce que comme je vais réparer énormément d'attaques avec mon bouclier, dans ce donjon, il faut que je puisse le réparer en cas de besoin. Pour ça, il me faudra du bois, parce que le bouclier se répare avec du bois et du fer. Il faut que je puisse réparer mon arme, donc c'est du fer, et mon armure. Bon, ça, mon armure, normalement, je ne suis pas censé prendre de coup. Alors bon, pas censé, ça ne veut pas dire grand-chose, voilà, mais bon. De toute façon, je ne ferai qu'un seul combat dans les égouts, les autres combats, je vais les zapper. On verra ça, quand on y sera, pour l'instant, on n'y est pas. L'important, c'est que j'ai mon couteau à dépecer aussi, parce que celui-là, il va être très utile. Voilà, j'ai normalement assez de bois, ce n'est pas à peine que je fasse de la déforestation. Notez que je pourrais venir ici aussi, pour chercher du bois, quand j'en ai beaucoup besoin, et je vais avoir beaucoup besoin pour le trébucher. D'ailleurs, je vais en prendre un petit peu plus, du coup, effectivement. J'ai un petit peu oublié que je suis un trébucher, pour faire un trébucher, il va me faire beaucoup de bois. Il va me faire pas mal de clous. Il y a quand même beaucoup d'arbres ici, en fait. Je ne viens jamais ici, pour faire du bois, je devrais. C'est vraiment assez riche, en bois, en plus. Je veux dire, là, il n'y a même pas besoin de se battre, pour se servir, quoi. Le range libre-service. Ok, donc j'ai du cuir pour l'armure, j'ai du fer, j'ai du bois. Alors, ça marche. J'ai tout ce qu'il faut. Je ne vais pas ramasser de cailloux. Voilà. Alors, je pourrais ici taper là-dedans, je pourrais choper éventuellement de la cochonille, qui permet de faire la teinture rouge. Je m'en fous, je vais dire teinture rouge, ça ne m'intéresse pas. La teinture, en général, je ne suis pas une fashion victime, donc moi, les teintures, ce n'est pas trop mon truc. Vous voyez tout ce bois, là, qu'il y a ici ? Ah ouais, je devrais vraiment venir par ici, quand j'ai besoin de bois. Tout ce bois au libre-service, ça, c'est beau. Donc, je vous ai dit, les égouts, c'est tout à fait au bout de la rivière-ci, donc on va aller sur la rivière, et puis on va ensuite... Je suis longé. Alors, pour aller sur la rivière, il ne faut pas trop la suivre, parce qu'à un moment donné, s'il y a des chutes d'eau, c'est très compliqué d'arriver à descendre des chutes d'eau, sans mourir. Donc, ce ne serait pas forcément un bon calcul que de voir faire ça. Alors, on va tester notre masse. Ouais, c'est efficace. Bon, la tête de gazelle, on s'en fout un peu. Je fais un peu de viande au cas où, parce que je voulais prendre 10 ambroisies de plus, et je ne l'ai pas fait. Et on risque d'avoir... Normalement, on n'aura pas besoin de 10 ambroisies, mais si jamais les choses venaient à mal se passer... Oh, il y a encore un croco géant ici. Ouais, je lui tire dessus, il ne perd pas du tout de vie. C'est une créature de type boss. Ce croco géant. Et il ne va pas aimer ma gueule, je vous le dis. Lui, il va me tout shot, le croco géant. En même temps, ici, c'est nid des crocodiles. Qu'est-ce que je fous, là, moi ? Bon. Normalement, je suis dans une zone où je suis immunisé contre la tempête, c'est que la tempête de sable ne passe pas sur la rivière normalement, elle passe qu'en plein coeur du désert. Donc là, même si une tempête devait arriver, je ne devrais pas subir ses effets. Donc c'est bon. Au niveau 30, une fois que j'aurai accès à de l'acier, normalement, ce que je devrais aller faire, c'est aller commencer à poser une maison à Seber Meru. Il y a beaucoup de ressources intéressantes là-bas. Même si l'idéal, ce serait même d'aller poser une maison carrément dans les Highlands, à côté de New Asgard. À titre personnel, je trouve ces Permers-Roues plus chouettes que la nouvelle Asgard, mais... Le problème, c'est que la nouvelle Asgard, c'est quand même beaucoup plus compliqué et il y a vraiment l'accès à des ressources, à du stuff de bien meilleure qualité là-bas. Les Hommes du Nord ont vraiment de l'acier à revendre et à terme, je vais vraiment beaucoup avoir besoin d'acier. Alors il y a un point dont je n'ai pas vraiment parlé aussi sur ce jeu. Une activité assez intéressante. Ce jeu propose 50 Immotes. Alors des Immotes, j'en ai trouvé déjà par le passé. Et donc les Immotes qu'on connaît, elles sont recensées là. J'ai point serré, j'ai reddition, j'ai pointé, j'ai viens ici, j'ai par Mitra. Voilà, je fais reddition. Donc reddition, c'est toujours ridicule. Le personnage bouge avec les bras levé. C'était déjà ridicule sur l'Early Access et ça l'est toujours maintenant. Ça doit plus noter que le haut du corps ne bouge absolument pas. Donc l'immote rédition est assez ridicule. Donc des Immotes, il y en a 50. Et il faut les apprendre. Et les Immotes sont bien cachés sur ce jeu. Donc pour les apprendre, il faut voir... Il faut trouver des fantômes. Il faut trouver certains PNJ qui peuvent vous apprendre des Immotes. Par exemple, Jamel à la Reine Pirate peut apprendre l'immote salué, si vous ne le connaissez pas déjà. Il y a le fils de Jebal Sag, une espèce d'homienne qui peut vous apprendre l'immote Surrender, ce que je viens de faire, donc se rendre. Il y a un certain nombre d'immotes et je n'ai pas encore vraiment fait de chasse aux Immotes. Mais c'est aussi un des intérêts de l'exploration sur ce jeu. Vous pouvez explorer pour faire des Immotes, pour apprendre à faire des Immotes. Je trouve que c'est... Encore une fois, ce n'est pas un truc qui va changer radicalement votre expérience de jeu, pour apprendre à faire des Immotes. Mais c'est quand même sympa. Je rajoute du Lotus Jaune parce qu'avec 10 Lotus Jaunes, je peux faire une potion de Lotus Jaune qui me permettra de reset totalement mes points d'attribu et de compétences. A terme, ça peut être intéressant. Parce que par exemple, là, si on regarde au niveau des aptitudes, j'ai appris à fabriquer le quai pêche stygien, le sabre d'abordage. Maintenant, cette masse, ça sont des objets dont je n'aurai pas besoin par la suite. Donc là, il y a un gros camp de Darfari, mais je vais l'éviter. Donc je disais effectivement, tous ces objets là, bientôt je n'aurai plus aucune nécessité à savoir les faire. Et du coup, je pourrais reset mes points et ne pas les réapprendre. Donc les égouts, c'est dans l'espèce de bâtiment là-bas. Donc il faut traverser ce grand camp. On voit clairement un danseur qui m'a aggro d'ailleurs. Ce camp, il y a du monde. Mais avant d'aller dans les égouts, on va aller sur les égouts pour une raison toute simple. C'est que sur les égouts, il y a une obélisque, une des dix obélisques du jeu. Alors ici, il y a aussi... Alors, j'ai assez de stamina pour monter. Normalement, oui. Ma question est, vais-je réussir à m'agripper en haut et pas tomber comme une merde. Ouais, c'est bon. Donc je vais faire un peu de corruption. C'est pas forcément le truc le plus intelligent du monde avant d'aller faire des égouts. Mais c'est pas grave. Donc, je me suis bindé à trois obélisques. Il y avait une obélisque aux terres des morts. J'aurais pu me binder d'ailleurs, quand j'y suis allé l'autre jour. Enfin, l'autre jour. La dernière fois. J'aurais pu... On va faire gaffe ici à un archer qui patrouille. Ok. Alors ici, on va regarder comment ouvrir les égouts. Parce que les égouts ne sont pas ouverts, hein. A priori. Quand vous rentrez ici, donc, il y a cette grande pierre. Et vous voyez des fantômes autour. Les fantômes sont assemblés autour de la pierre. Sur la pierre, vous voyez un personnage des bras levés, un autre avec des dagues. Et celui qui a des dagues tue le personnage au bras levé, donc sur la pierre. Donc, ça va nous indiquer, en fait, ce qu'il faut faire pour ouvrir les égouts. Pour ouvrir les égouts, il faut tuer quelqu'un sur cette pierre. Donc, il faut qu'on aille chercher un sauvage. J'attends que le mec, ici, qui patrouille, se casse. Là, il y a un artisan, là, vous voyez. Un homme médecine rend 3. Il faut le poulet jusqu'ici. Ah, oui, d'accord. Donc, le mob, il ne s'est pas fait chier. Lui, carrément, il s'est téléporté. Bah, après tout. Pourquoi être légite, quand on peut tout simplement cheater en se téléportant ? Le problème, c'est que là, je ne sais pas si son sang va être assez bien placé. Si ? Ouais. Ça va. Voilà. Entrons dans les égouts. Alors, les égouts, donc, c'est une nouvelle zone, entre guillemets. Ici, on n'aura plus besoin de ça. Donc, on va pouvoir manger. Donc, vous entrez, vous voyez quelqu'un qui lit cette tablette. Alors, lisons cette tablette. Et vous avez appris de nouvelles recettes. Donc, qu'est-ce qu'on a appris ? On a appris à faire des items luminescents. Normalement. Normalement. Je ne me demandais pas où c'est. C'est ça, dragueur. Donc, on a réussi à faire, on a appris à faire de la viande abyssale cuite. Donc, c'est pour faire cuire la chair du vestige abyssale. On peut faire des torches luisantes, des essences luisantes, des potions de respiration, des bâtonnets luisants. Pour tout ça, il faudra des algues luisantes. Et on va lire cette note. La horde de Darfari nous a poursuivis jusque dans une vieille ruine. Aucun échappatoire. Je croyais qu'on était fichu. Cémat est sorti courageusement pour tenir l'entrée. Mais le chef des sauvages, une brute avec des cheveux pleins de boue et de brindilles, l'a tué d'un seul coup. Je me préparais à vendre chèrement ma peau quand la terre s'est mise à gronder et les murs à trembler. Les Darfari se sont enfuis en hurlant alors que le sol se soulevait sous leurs pieds. Un escalier. L'entrée qu'on cherchait. Sans perdre l'instant, j'ai enjambé le corps de Cémat, m'arrêtant juste le temps de lui fermer les yeux et de prendre son équipement. J'ai descendu des marches m'enfonçant dans les ténèbres. Alors que mes yeux s'habituent à l'obscurité, j'ai vu que j'arrivais dans une grande caverne. Quel spectacle ! Le sol est couvert d'eau qui m'arrive à la cheville sauf au niveau des fosses bien plus profondes dans lesquelles brille des lumières inquiétantes. Des champignons phosphorescents poussent en bordure du bassin. Et leurs lueurs diffusent révèlent d'énormes créatures marines. Je dois faire attention. Donc effectivement, il y a des crocos en fait. Et donc, vous voyez ici, vous avez des fantômes qui nagent et qui plongent. Et on va plonger nous aussi. Pourquoi ? Parce qu'au fond, il y a un coffre. Alors, il y a un renfort en fer, donc c'est intéressant. Bon, le reste du contenu du coffre n'est pas fantastique, fantastique. Mais il y a un renfort en fer. Donc, vous pouvez essayer de... Je n'ai pas essayé d'aller me taper toutes les fosses comme ça parce que je n'ai pas envie de taper tous les crocos de l'univers. Ici, les crocos, il y en a beaucoup. Est-ce qu'il y a un coffre là, au fond ? Non, au fond, tout ce qu'il y a, c'est de la base luisante. Alors, on va en prendre la base luisante. Voilà, je vais au moins en prendre 10 pour voir ce que je pourrais crafter avec. Et pour le reste, je vais filer. C'est marrant les crocos, je ne les vois pas aujourd'hui. Normalement, c'est plein de crocos ici. Je ne les vois pas. Ouais, c'est marrant ça. Donc, une fois que vous avez traversé cette grande caverne, vous arrivez devant une porte et vous voyez des fantômes qui avancent simplement vers la porte pour la traverser. On va faire pareil. Et ça ouvre effectivement la porte. Et là, on va entrer dans le cœur du donjon. Alors, vous allez voir que ce donjon, c'est un donjon à plusieurs sections. D'abord, plutôt des sections avec des énigmes. Et il y aura une section avec du combat, sachant que le combat, on peut largement l'éviter dans cette section. Donc, si vous courez tout vite, tout droit, ça passe. D'abord, on est dans les égouts, clairement. On avance, on avance. Et là, on voit que pour avancer, il faudrait qu'on puisse aller là-haut. Mais dans les égouts, l'escalade est désactivée. Donc, comment est-ce qu'on monte ? C'est pour ça qu'il faut un arc. Vous voyez, là, il y a des espèces de disques. On tire dessus. Donc, le truc s'enfonce. Et ça va se remplir d'eau, tout simplement. Cet eau va donc vous permettre de grimper. Que tu es intelligent ! N'est-ce pas ? Et donc, il va y avoir 3 ou 4 sections, comme ça. Sur lesquelles, il va falloir gérer. Ouais, là, il faut clairement la porte. On la voit, elle est en face, mais elle est beaucoup trop haute. Et on ne peut pas grimper. L'escalade est désactivée dans ce donjon. Donc, ce qu'on voit, par contre, c'est là-bas, il y a un fameux disque. Est-ce qu'il y a quelque chose à voir ici ? Non, je ne crois pas. Donc, on va essayer d'atteindre, voilà, la sortie. Nouvelle section. Donc là, on voit clairement un disque devant. Qui va remplir une première tranchée d'eau. Derrière, il y a une deuxième tranchée à remplir. Donc, voilà. Il faut shooter le disque de gauche. Il y a un autre disque à droite, mais il ne remplit pas cette tranchée. Par contre, je crois que le disque de droite remplit cette tranchée-là. Non ? Il me semble. Alors, normalement, après, ça se vide et ça se remplit régulièrement. Voilà. Voilà. Le disque de droite permet de remplir cette fosse. Donc là, il faut bien shooter les trois rangées. Et on va arriver sur la seule section où il y a du combat avant le boss. Enfin, normalement, il y a du combat déjà sur les crocos. Alors, on va tuer un squelette pour le plaisir de le tuer. Donc, face au squelette, il faut mettre un coup et ensuite l'esquiver. Parce que là, je fais un peu n'importe quoi, là. Donc, les squelettes rapportent trois fois rien d'XP. Il n'y a pas de loot dessus. Voilà. Pas de gouttes dessus, rien. Donc, ça n'a strictement aucun intérêt de les tuer. Le seul intérêt, c'est que derrière l'un des squelettes, sur les côtés ici, il y a un coffre. Bon. Voilà, derrière celui-là, c'est pas ce qu'il me semblait. Il s'est excité, lui. Il nous a fait quatre coups d'affilée. J'étais dans son dos, il m'a touché. Costaud le squelette, hein. Alors, ces squelettes sont moins forts que ceux de la cité sans nom, hein. Bon, il tape plus vite que moi, là, avec son épée, ça va pas le faire. Donc, ils sont moins forts, disais-je, que ceux de la cité sans nom, heureusement. Ce coffre me donne envie d'aller me suicider. Franchement. Du coup, eux, je vais pas les taper, hein. Je veux dire, ça n'a aucun intérêt. D'autant que derrière, on a une autre section... On a une autre section où il va falloir jouer de la flèche pour faire monter l'eau. Alors, notez que bien qu'il y ait eu un temps de chargement, qu'on est entré dans les égouts, ce n'est pas une zone instantiée. Donc, comme vous le voyez, une fois que vous avez déclenché les mécanismes de remplissage des égouts, ces mécanismes vont régulièrement faire que l'eau va monter, descendre, monter, descendre. Et comme dit, comme ce n'est pas une zone instantiée, à partir du moment où une personne a déclenché ces mécanismes, eh bien, pendant plus d'une heure au moins, ces mécanismes vont fonctionner. Donc, les autres joueurs qui rentrent dans les égouts n'ont pas besoin d'utiliser ces mécanismes. Voilà, ça c'est bon, j'ai touché. Pourquoi ? Parce que là où il faut aller, c'est là-haut. Et par contre, le saut ici, il est super chiant à faire. Mon personnage, je ne veux pas le faire. Pour qui ? Pourquoi ? Je ne sais pas. Ok, mec, tu as totalement refusé de sauter. Tu m'expliqueras pourquoi, s'il te plaît ? Mais totalement, le mec, il n'a même pas essayé, il n'a pas voulu. Il a dit non, je ne veux pas. Ok, ce saut a l'air buggé, le personnage, je ne veux pas. Ah, il a failli, il a été à deux doigts, il a été presque. Mais il n'a pas. C'est-à-dire que le personnage, je ne veux même pas sauter en fait. C'est ça le truc, c'est gênant. Dire qu'au moins, essaye quoi. Putain, mais c'est un truc fou, hein. Ce saut, il est super chiant à faire. J'espère qu'on ne va pas y passer trois heures. Ce sera un peu lourdingue. Plus l'eau ne reste pas en haut très très longtemps. Voilà, il était temps. Alors là, on n'a plus besoin de l'arc. On va utiliser ça. Le bouclier. On va réparer vite fait ça. On va manger une de ses viandes. Et on va y aller, hein. Tu es tout prêt maintenant. Vous entendez ces bruits, ça donne envie, hein. Bonjour, monsieur. Ah bah lui, il va direct sous la flotte. Ça m'arrange. Ah bah en plus, ça me valide fracasser l'armure d'un ennemi. Alors ce boss, il y a trois zones. Première chose à savoir, il ne faut pas aller dans la flotte à ses pieds. C'est du poison. Vous allez mourir très vite. Très 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 vite. Donc ce boss, quand vous êtes au cac, il vous tape, il vous tape. Vous parez au bouclier. Donc votre bouclier subit des dégâts. Mais vous, vous ne subissez aucun dégâts. Donc vous parez. Jusqu'à ce qu'il plonge. Quand il plonge, vous reculez. Vous voyez, je pars toutes les attaques. Putain, je ne fais rien de plus, hein. Je veux dire, voilà. Je suis statique. Je maintiens juste mon bouclier. Par contre, mon bouclier prend très cher. Ça va être compliqué, là. S'ils ne décident pas à plonger, là, ça va être compliqué. Donc je disais, voilà, il tape, il tape. Ou il crache du poison. Peu importe. Moi, je pars avec mon bouclier. De temps en temps, il plonge sous l'eau et puis il fait une attaque. Il sort de l'eau et il plonge sur vous. Et si jamais vous êtes dessous quand il plonge, quand il ressort de l'eau, vous prenez assez cher, par contre. Je vous le dis. Et après, vous pouvez le taper librement. Par contre, il faut savoir qu'il y a trois zones. Il y a une zone longue distance. Quand vous êtes à longue distance, il va vous shooter dessus des bols de poison qui sont assez faciles à éviter. Si vous êtes à mi-distance, il va vous shooter dessus des bols de poison qui vont être, elles, beaucoup plus difficiles à éviter. Ou alors, vous êtes au cac et vous faites, comme moi, parade et puis vous attendez qu'il plonge. Et quand il plonge, vous reculez. Vous tapez, vous mettez deux salves complètes plus deux coups. Et vous passez en mode blocage et vous revenez au cac. Et vous attendez la prochaine salve d'attaque. Comme j'ai dit, si vous restez à distance, ici, là, les bols du boss vont être assez lentes et vous pouvez les esquiver. C'est-à-dire que si vous avez un arc, vous pouvez le tuer à l'arc sans trop de problèmes. C'est un boss qui meurt assez bien contre un archer. Bon, il faut avoir, par contre, plusieurs centaines de flèches. 600, 700 flèches pour le tuer. Ça dépend de la qualité des flèches, mais il faut vraiment beaucoup de flèches pour le tuer. Et j'ai pas envie de me faire chier à crafter 500, 600 flèches pour le tuer, je veux dire... C'est long, c'est chiant, c'est très coûteux en ressources. Donc je préfère le faire au cac. Donc c'est un boss, il a de la vie. Un, deux coups, et ensuite on passe en blocage et on revient. Par contre, je vous le dis, si vous voulez le faire au cac sans bouclier, vous allez en chier. Littéralement en chier. Mais il faut vraiment avoir de quoi réparer le bouclier, parce que le bouclier il prend très très cher. Il faudra que je le répare une deuxième fois, le bouclier. au moins. Mon bouclier prend beaucoup plus de dégâts qu'il en prend sur les serveurs habituels. C'est assez bizarre. Donc là, je vais faire moins de dégâts parce que je vais aller réparer mon bouclier. Est-ce que j'ai encore de quoi le réparer, le bouclier ? Il faut deux bois, deux fer. Ouais, donc je peux encore le réparer un paquet de fois. Ça va. Salut Vestige Ancien. Pas Abyssal. Je trouve ce boss très stylé, mais après il est vraiment très très facile par contre. mais au moins c'est un boss qui donne une utilité au bouclier parce que le bouclier sans ça, c'est pas vraiment un truc très utile. Ça peut être utile contre les archers, mais à part ça, je vois pas trop. Bon, il est à moitié mort. Oui, parce que ça fait une heure et quart que j'y suis quand même sur cette vidéo. Cela dit, une fois qu'il est mort, les égouts c'est fini. Donc c'est très rapide les égouts. C'est pas une zone que vous avez besoin de farmer, mais c'est quand même une zone à faire une fois pour le périple. Et puis parce que c'est chouette. Tout simplement, c'est chouette. Je trouve le boss stylé. Je trouve très joli. Vous voyez ce qui arrive quand vous êtes dessous ? Ça fait mal. Je recommande de ne pas rester sous le boss quand il émerge de son poison. Bon, cela dit, une attaque de base du boss me ferait perdre trois quarts de ma vie. En plus de me foutre par terre. Donc là, cette attaque, oui, vous écrase finalement. Bon, j'aimerais bien commencer à arrêter de faire le blaireau là parce que je suis un peu naimple là. Mais c'est quand même, bon ça reste un boss. Donc il tabasse, c'est un peu le principe. Par contre, j'ai oublié d'équiper mon Ambroisie. Et j'aurais dû. Ça, il faut que je répare mon bouclier. Le problème, c'est que parfois, il tarde à sortir. Et il faut aller marcher sur le bord ici pour le pousser à sortir. Je vais aller vite fait réparer mon bouclier. Ça, j'en profiter pour prendre un peu d'Ambroisie. Vous voyez, parfois, il ne sort pas. Donc vous êtes obligé d'aller l'inciter à sortir. Et c'est là que vous pouvez vous faire écraser, en fait. Mais c'est un boss qui se solote très bien. Personnellement, j'attends le niveau 25 parce que je veux quand même pouvoir lui faire un minimum de dégâts. Le combat est long. Donc si vous arrivez avec une épée en pierre, il vous faut une heure pour le tuer. Et votre bouclier, il faut le réparer assez souvent. Donc plus vous mettez de temps à le tuer, plus il vous faut de ressources pour réparer votre bouclier tout simplement. Et même votre arme. Je veux dire, là, je n'ai pas réparé mon arme encore, mais... Si le combat durait trop, il faudrait que je la répare aussi. Alors, est-ce qu'il y a un pattern exact dans ces attaques ? Non. A chaque fois qu'il attaque, il a une chance de faire une attaque de base. Il a une chance de vous cracher du poison, il a une chance de plonger. Donc ne cherchez pas un pattern exact, il n'y en a pas. Mais bon, ce n'est pas grave. Vous restez là, vous bloquez. Et à chaque fois qu'il vous repousse, vous réavancez un peu. C'est tout. Bon ! Encore deux plongeons, je pensais qu'ils décèdent. Je pense que le prochain plongeon ne suffira pas. Alors, quand il décède, la mare d'acide dans laquelle il se trouve disparaît pendant peut-être une ou deux minutes. Et il faut en profiter parce qu'il y a quelque chose à voir au fond de cette mare d'acide. Et on ira le voir. Mais bon, c'est un boss, il faudra aussi penser à le dépecer, surtout. C'est tout aussi important que d'aller voir ce qu'il y a au fond de la mare. Ah bah si, il est mort, direct, cache. Cool ! Alors, on a obtenu croix abyssale, peau de reptile, croix abyssale, peau de reptile. Est-ce qu'on a obtenu l'œil abyssale ? On a l'œil abyssale et le bâton du triumvirat, c'est ce qu'il nous fallait. Et donc là-dessus, vous avez un bouquin. Et quand vous le lisez, vous avez appris de nouvelles recettes. Voilà. Donc on a eu beaucoup de peaux de serpent. On a eu des croix abyssaux, on a eu un œil abyssale. Donc là, le boss, il est décédé. Il va respawner. Je pense qu'il respawn une fois toutes les demi-heures. Il est un peu long à respawner. Voilà, j'ai plus besoin de mon bouclier. C'était tout. Donc j'ai eu 23 croix abyssaux. 86 pour eau de reptile. Alors pourquoi ? Ça sert à quoi tout ça ? Justement, on va regarder les recettes qu'on a obtenues. Et on va regarder du coup à quoi sert ce boss techniquement. Mais avant de regarder ça, il y a un coffre ici. Le contenu est assez merdique. C'est pas grave. C'est pas grave. Alors au niveau des recettes. Donc on a obtenu, on avait déjà la recette dragueur. Maintenant on a obtenu toutes ces recettes ici. Dag abyssale. Ça peut faire des dagues forgées à partir des yeux de vestiges abyssales. Des gasses. C'est assez merdique. Les flèches abyssales. Flèches fabriquables à l'aide de crocs abyssales. Donc avec les crocs abyssaux qu'on a. Sachant que les crocs abyssaux, on aura besoin aussi pour herpetologie. Alors herpetologie permet de faire une armure. Armure de reptile. Donc c'est une armure intermédiaire. Qui a une valeur de protection meilleure que ce que j'ai. Mais moins bonne que ce que je pourrais crafter en pillard. Et qui par contre est extraordinairement laide. Et le problème c'est que pour faire toute l'armure. Il me faut, si je ne m'abuse, 30 crocs abyssaux. Et tu n'en chopes pas 30 quand tu le tues. Donc si vous voulez faire l'armure, il faut le retuer. Une deuxième fois. Vous pouvez faire une épée abyssale. Qui elle, justement, c'est ça que je vais forger. Les armures ici, c'est de l'armure somme toute standard. Après vous avez la version épique de l'armure. Mais pour ça, il faut savoir faire les objets épiques d'exilés. Donc c'est du niveau 60. Et vous avez l'épée abyssale. C'est assez bizarre parce qu'elle est niveau 30. Mais elle fait 19 ans dégâts. C'est merdique. L'intérêt de l'épée abyssale, c'est que c'est considéré comme un objet exceptionnel. Donc ça va valider l'étape du périple. Tout simplement. Alors, je suis passé niveau 30. Qu'est-ce que je veux augmenter ? L'encombrement. Ouais, ça, il faut vraiment booster l'encombrement. Et le cran. En aptitude, qu'est-ce que je veux apprendre comme recette ? Alors, beaucoup de choses. Le masque filtrant pour ne plus craindre les tempêtes. Les outils en acier, non. Je n'avais pas spécialement besoin pour l'instant. La roue de la souffrance. Le poil. Et elles sont où ? Les armures stygiennes, là. Les armures de pillard. Ah, il me faut les outils en acier pour les faire. Ok, il faut donc que j'apprenne les outils en acier pour apprendre. Armure de pillard. Je pourrais apprendre à faire une épée longue. Comme dit, ce n'est pas très intéressant à mon sens pour l'instant. Donc, ce que je vais faire, c'est un masque de pillard. Ça, ça se fait sur l'établi d'armure. Il faut 30 barres d'acier. Je vais faire un poil. Il faut 7 renforts en fer et 150 pierres. Je vais faire la grande roue de la souffrance. Donc là, il faut 600 bois, 500 briques, 200 renforts en fer. On en arrive à un niveau un peu moyen. Alors, ce que je vais probablement faire, pour essayer quand même peut-être de crafter... Je ne sais pas si... Non, je ne vais pas crafter le truc en peau de lézard. Je crois que le stuff en peau de lézard, il donne un bonus à la force ou au cran. Je ne sais plus. Donc, c'est assez intéressant. Maintenant, le problème, c'est que, en termes de stats, il est assez pourri. Je veux dire, là, moi, je vais me faire un plastron de pierre stygien. Oh, c'est armure 50. Ce n'est pas tellement plus. Le bas, 36. Et là, le bas, 34. Ouais, bon, il y a quand même une différence d'armure, quoi. Bon, voilà. Donc là, vous voyez, le bassin est à nouveau rempli d'acide. Maintenant, il faut attendre que le boss respawn. Ça va prendre un peu de temps. Et si vous voulez quitter les égouts, vous pouvez sortir par là, normalement. En théorie, vous êtes censé sortir par là. Voilà. Donc, c'était les égouts. Donc, donjon qui se fait tout à fait en solo. Vous pouvez venir en groupe, il n'y a aucun problème. Mais il se fait tout à fait en solo, ce donjon. Sans aucun souci. Je veux dire, la difficulté de ce donjon, c'est d'être capable d'avoir de l'équipement qui va durer assez longtemps pour faire tout le combat. Par contre, il semblerait que le jeu a planté là. Non ? Non. Bon, bah moi, je vais mettre un terme à cet épisode. Je vais rentrer chez moi. Et puis, on se revoit bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada